Bonjour, soyez le bienvenu Emry. Bonjour Adi, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Et j'espère qu'elles sont nombreuses à nous écouter en ce moment. Vous êtes à Kinshasa et vous avez des questions sur la situation sécuritaire au Nigeria en cette fin de Ramadan. Exactement, comme chaque année à la fin du Ramadan, les autorités craignent une intensification de violence. Alors comment expliquer cette augmentation de violence à la fin du Ramadan et à quoi est-ce dit au Ramadan ? Oui, c'est vrai qu'au Nigeria, les célébrations de l'Aïd Elphitre ont lieu sur fond de très grande insécurité. Le groupe Boko Haram a attaqué mardi soir la grande ville du nord-est, Maïdougouri. Deux jours plus tôt, une dizaine de fidèles avaient été capturées dans une mosquée du nord-ouest du pays, cette fois par des bandits locaux. Bonjour Lisa Fabian. Bonjour. Correspondante de RFI à Lagos au Nigeria. Lisa, hier sur RFI, vous citiez un tweet du chercheur Vincent Fouché qui indiquait que Boko Haram avait l'habitude d'attaquer pendant le Ramadan. Expliquez-nous pourquoi. Alors effectivement, les attaques menées par les djihadistes sont généralement plus nombreuses pendant le mois de Ramadan au Nigeria et même dans la région. Et la pression est particulièrement forte à l'approche de l'Aïd. Il y aurait d'abord une volonté répétée de saboter les célébrations marquant la fin du Ramadan, si l'on en croit les milices d'autodéfense locale. Mais Vincent Fouché, que j'ai contacté, souligne la portée fortement symbolique des assauts qui sont menés durant cette période. L'attaque qui a été conduite mardi contre des positions de l'armée nigériane à Maïdougouri était menée par l'attaction historique de Boko Haram, dirigée par Aboubacar Shekao. Or, Vincent Fouché remarque que celle-ci n'attaque jamais Maïdougouri, sauf pendant le Ramadan, avec pour objectif de marquer les esprits, mais pas vraiment d'enregistrer des avancées stratégiques. Cet assaut a en tout cas été rapidement repoussé par l'armée nigériane qui a saisi des armes et affirme avoir abattu neuf djihadistes. Oui. Est-ce que c'est aussi l'attitude de l'autre faction de Boko Haram qui est présente dans la région et qui est affiliée à l'État islamique ? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, Vincent Fouché explique que c'est une directive de l'État islamique qui demande à toutes ces provinces de maintenir une certaine pression durant cette période de Ramadan. Plusieurs attaques sanglantes ont donc été conduites par la faction de Boko Haram affiliée à l'État islamique, l'ISWAP. Elles ont lieu tout au long du mois d'avril au Nigeria, contre la ville de Damasak, le SEV, où les organisations humanitaires ont été particulièrement ciblées. Et le 25 avril, ce sont 31 militaires nigérians qui ont été massacrés par l'ISWAP après être tombés dans une embuscade sur la route de Maidougouri. En parallèle de ces attaques mentrières, l'ISWAP essaye aussi de toucher les cœurs de la population civile en mettant en scène des distributions de colliers alimentaires pour la rupture du jeûne dans la région du Borno au nord-est du Nigeria. Et il n'y a pas que dans le nord-est du Nigeria où la sécurité n'est pas assurée en cette période, je le disais tout à l'heure en préambule, dans l'ouest, ce sont les gangs armés locaux qui viennent troubler cette période de festivité. Oui, et si bien que l'émir de la ville de Katsina et l'émir de la ville de Daoura ont tous les deux annoncé en début de semaine que les festivités qui marquent la fin du Ramadan seraient tout simplement annulées dans la région, notamment les processions du Torbar. Après consultation avec le gouvernement, ces deux chefs religieux ont estimé que la sécurité des fidèles est menacée au moment où les kidnappings de masse se multiplient à travers tout le Nigeria. Des fidèles, vous le disiez, ont donc été capturés en début de semaine alors qu'ils participaient à une veillée de prière dans leur mosquée au nord-ouest du pays. C'est une pratique courante à la fin du Ramadan. Les croyants rassemblés en gros nombre et la nuit sont une cible de choix pour les groupes armés locaux qui agissent sans réelle motivation idéologique, mais plutôt dans l'espoir d'obtenir une rançon en échange de leurs otages. Merci. 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 Merci.